Musique Ce matin à 7h45 on a été prévenu pour un animal qui était piégé dans l'eau donc on est intervenu, on s'est aperçu qu'il y avait également d'autres habitations qui étaient concernées par le débordement de la Saône et donc on a procédé à des mises en sécurité de biens et également à 8 évacuations de personnes soit des personnes âgées, soit des personnes où l'eau montait dans leurs habitations et ne pouvait plus rester et également on a fait des reconnaissances sur la digue pour voir la raison de ce débordement et en fait le débordement est dû tout simplement à la montée des eaux et à la Saône qui est passée par-dessus la digue. Il n'y a pas de partie visible qui laisse présager une rupture de la digue. Sur place nous sommes, donc il y a une dizaine de personnel du CPI de Sassenay et il y a également une équipe de plongeurs donc composé du CIS Le Creusot et du CIS Chalon donc deux plongeurs, une embarcation et cinq autres personnes qui ont été engagées donc en gros on est une vingtaine de sapeurs-pompiers engagés sur place. On a réalisé actuellement six interventions et puis on poursuit les reconnaissances dans les maisons parce qu'actuellement la montée des eaux se poursuit donc il faut qu'on continue d'évaluer les risques éventuels qui peuvent subsister. Les plongeurs ils n'ont pas plongé, en fait ils ont permis de faire les reconnaissances au niveau de la digue en toute sécurité et puis également il y avait une maison avec presque un mètre d'eau et donc ça a permis d'évacuer les gens en toute sécurité avec des embarcations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.